La fête de Shavuot, une fête essentielle, centrale dans la Torah, le don de la Torah. Il faut voir quand même que cet événement est un événement tellement exceptionnel que les trois religions monothésistes ne le contredisent pas. Nos maîtres vont jusqu'à affirmer que si la Torah a été donnée dans un désert et non pas dans une ville développée, c'est justement pour nous apprendre que nous devons nous transformer nous-mêmes en désert, avec beaucoup d'humilité, pour pouvoir accepter la Torah. L'événement était tellement fort, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de vérité dans l'événement. Le lieu était présent, il y avait un son, tout l'environnement était tellement puissant que les juifs n'avaient pas la possibilité de ne pas accepter. Tous les écrans de séparation qui existent à notre époque, par exemple, entre nous et notre créateur, nos doutes, nos questionnements, tous ces écrans, le jour du don de la Torah, ont été totalement balayés. Il n'y avait plus aucun écran, plus aucune question, aucun questionnement. C'est cette Torah, effectivement, qui maintient l'identité du peuple d'Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada